moi mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur ce banc en dessous de tous abonner si vous n'êtes pas abonné allez-y abonnez-vous actuellement que plus la sortie de nos prochaines vidéos à mes frères et sœurs ce que nous avons découvert ici franchement moi-même ça m'étonne je suis le premier à être étonné et surpris comment c'est possible la disparition s'installe le 12 août dernier à choquer tout le monde tout le monde était passé par ça pendant que nous trouvons ne pas c'est pas ça que les cherche à savoir vraiment ce qui s'est passé et des révélations qui sont sortis et ici voici de nouvelles choses qui viennent encore d'arriver que nous avons besoin de comprendre avec vous qu'est ce qui se passe vraiment certaines personnes qui sont spirituels ont décidé de nous en parler un peu mes frères et sœurs mes frères ça quand j'ai vu ça je me suis dit vraiment il faut qu'on commence à s'approcher à jésus vraiment de tout notre coeur de tout notre coeur de toute notre force et parfois on nous tente on nous dit viens on va te protéger avec des choses comme ça ça va te protéger à donner du succès oh c'est le dieu c'est jésus qui se fait que nous protèges que le vrai protecteur ici des gens vont nous expliquer quand même des choses qui ont eu lieu avant la disparition c'est pas qui nous amène à croire que ce qui s'est passé là et d'autres mystique c'est mystérieux c'est un mystère bon suivez nous nous allons le studio partager cette vidéo maintenant pour que toute personne puisse comprendre certaines choses de la vie nous qui sommes restés vivants que ça nous donne beaucoup de conseils afin que nous évitons d'entrer dans les choses qui risque de nous condamner après alors studio maintenant si vous n'êtes pas bon abonnez vous maintenant et partager cette vidéo nous avons également trois chaînes vous pouvez vous abonner sur notre chaîne cliquez sur moi sur cette vidéo et allez voir sur la page d'accueil maintenant nous allons vous dire si vous savez que vous avez peur des démons vous avez peur du diable vous avez peur des anges vous avez peur de tout ça des choses qui sont spirituelles s'il vous plaît regardez la vidéo suivante regardez la vidéo suivante peut-être que cette vidéo risque de vous bon il y a des gens qui sont faibles d'esprit il faut même les prophètes et pour venir guérir mais bien sûr que oui est ce que nous sommes même gentils avec vous tout parce que nous sommes gentils soyez mettant près et partage des vidéos que d'autres personnes découvrent des vraies choses comme ça que le diable était fait pour piéger les affaires des gens et l'occultrice et satanisme existe la chose terrible que le de l'autre monde parfois les gens ont peur qu'on n'ait pas des choses mais ce sont des réalités qui sont bien là et visibles ce qu'on les yeux peut voir ça et ce que vous le voir verront qui est un tout bizarre que c'est quand même produit ici que se passer sur l'image qui peut nous expliquer ce qui se passe concrètement ici on va l'instant qui vient d'arriver à la rapport et un vieux en bleu qui a carrément passé la défense de sa sécurité et ce stade semble être un peu dépassé par cela c'est une image une chose qui est paru vraiment étrange aux yeux de tout le monde et cette chose est devenue quelque chose de mystérieux aux yeux de tout le monde aux yeux des chats une personne ici à des choses à nous dire c'est personne venu d'expliquer selon elle ce qui s'est concrètement passé ce jour là elle va nous expliquer au travail du tout moins puissant c'est qu'il en est écoutons là c'est un réseau il y en a au mali il y en a partout c'est dans le mysticisme donc si on guettait arafat en qu'est ce que le vieux a fait il est venu exprès pour cadenar il a cadenar l'âme d'arrafat mon dieu il était complice avec certaines personnes du mali ceux même qui ont évité arafat il y avait des complices des temps le coup a été voté de la côte d'ivoire au mali c'était déjà prévu l'invitation qu'il a eu au mali c'était déjà prévu que s'il arrive on arrache déjà son âme avant qu'il arrive vous voyez donc quand il ya un esprit pur à un certain moment remarquez que le comportement de votre arafat a changé moi je ne vous parlez prophétiquement j'étais pas de ses fans je ne sais pas ses chansons je suis en train de parler de quelqu'un que dieu pouvait sauver mais que les gens ont tué parce qu'il voulait la délivrance c'est ce que je ressens il voulait vraiment la délivrance il n'en pouvait plus donc à un certain moment il sentait qu'il s'est mis dans quelque chose qui n'est pas bon même si les gens chantent son nom lui voulait pas ce genre de choses donc il a commencé à dire aux gens ah vraiment les vieux vers moi je peux pas continuer dans ça c'est un truc qui m'arrange pas vraiment on dit petit toi tu es rentré ici là tu as fait des pâtes et toi tu vas sortir tu peux pas sortir de là comme ça il dit non moi je viens plus ici ah donc tu viens plus ici c'est l'amour ici là pour sortir là c'est l'amour mais on va te pourrir la vie d'abord pour te donner des conseils pour voir si tu vas changer et puis on on l'a bloqué la télé on l'a bloqué des 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 scènes on l'a bloqué des endroits ils ont commencé à fermer tout autour de lui fermer tout pourquoi pour n'est pas qu'il puisse pouvoir être à l'aise donc ils ont fermé 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 donc quand ils ont commencé à fermer l'enfant mener son combat tout seul vous croyez qu'il pouvait venir s'asseoir pendant qu'il fait ses directs pour vous dire non je suis rentré quelque part les gens m'ont condamné les gens ne veulent pas que je sorte non il pouvait pas dire ça au public donc il avait une manière de s'exprimer quand il parlait il sentait que la mort n'était pas loin de lui parce que les gens l'ont prévenu l'ont menacé donc il disait aux gens le jour que je suis plus là vous voulez me faire du mal mais vous voyez que c'est pas grave le jeu que je vais mourir c'est là vous allez il parlait que de mort 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 parce qu'il sentait que on le poursuivait avec la mort certainement il recevait des messages même de menaces souvent la nuit deux fois il recevait des menaces dans la journée deux fois ceux à qui il a fait confiance pour prendre comme grand frère papa l'appeler mon petit je t'aime faut pas faire ça tu vas te faire du mal les gens vont te tuer mon petit faut changer mon petit il dit non vieux père il peut plus continuer ça là ça seulement il peut pas continuer à mon petit vont te tuer mon petit va arrêter et il est dans la chose c'est comme ça tu dis que tu veux avoir un nom mon cher avec tes efforts avec ta force avec la grâce de dieu tu peux réussir tu n'es pas obligé de rentrer dans c'est telle chose moi vous avez entendu ça ce tome et d'être nous donner des révélations hors du commun ici comme si ça ne suffisait pas nous sommes encore tombés sur d'autres choses d'autres vidéos d'autres personnes qui ont été racontés des choses qui sont à peu près similaires écoutons ça ce bien-aimé avait malheureusement recours au fétichisme on est en 1986 à ougodi le seul amour que j'ai eu à faire dans ma vie c'est un fétichisme c'est très difficile vous avez dit vraiment on a eu ce matin une fois le jeu pas malgré un petit que tu le toi là c'est dit moi mais ça craintis que je les ai déjà j'ai majorité les aime J'ai pris ça. J'ai pris ça. Et pourtant, malgré ce faux fétiche, de soi-disant protection contre l'accident. J'ai pris des émotions vraiment odies comme eux. Et cherchez un abri sous l'ombre de l'Egypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte. Et l'abri sous l'ombre de l'Egypte, une ignomine. Nous l'avons tous entendu. Et selon les confessions du concerné lui-même, il n'hésitait pas à être baptisé avec des vieillards. Et plus précisément, des féticheurs. Et cela, afin d'obtenir des pouvoirs mystiques du diable au travers de ces agents démoniaques. Comme par exemple, dans le cas de ce vieillard en... Là, à regarder, vous montrez très bien ce qui s'est passé, ce jeu-là. Boubou bleu, avec qui il eut une rencontre étrange à Dic du Diable, au travers de ces agents démoniaques. Vous allez très bien. Comme par exemple, dans le cas de ce vieillard en boubou bleu, avec qui il eut une rencontre étrange à l'aéroport de Bamako, au Mali. Une analyse plus détaillée, avec un discernement plus avancé de cette vidéo, démontré aisément que l'artiste, Arafat Titché, avait une relation secrète gênante avec ce vieillard. Vulugène, qui anime subitement le concerné, en couvrant légèrement son visage à l'approche du vieillard. Le vieillard a touché avec un doigt, hein. Est-ce que vous allez remarquer ça ? Chose aussi bizarre. Cette jeune fille, en lunettes, et faisant partie du cercle rapproché de l'artiste, et qui l'accompagnait au Mali ce jour-là, eut exactement la même réaction de camouflage et de gêne à l'approche du vieillard. Là, on nous montre aussi la jeune fille qui, elle aussi, a eu la tête baissée. Comme vous le voyez, c'est étrange, mais c'est quand même visible, hein. Ça a l'air d'être comme une blague. Mais regardez également la jeune fille qui a baissé un peu ses lunettes pour pouvoir, tout sait pas, bien voir. Le vieillard, c'est-à-dire les deux, comme si les deux ont jeté un coup d'œil en arrière. Et ce homme est venu quand même toucher son vêtement juste là pour pouvoir, je sais pas quoi. Vous savez, on espère qu'il va nous montrer ça. Mais vous devez vous dire tout. Vous savez, quand une personne essentielle, et qu'elle peut vous tester, elle peut venir jusqu'à vous, hein, et puis toucher votre bavonne avec son doigt. Oui, toucher votre bavonne avec son doigt. Faites attention. Si vous voyez quelqu'un qui est là qui touche votre bavonne avec son doigt, c'est que si la personne veut tester votre force ou votre puissance, ou même veut soutirer quelque chose en vous, il y a des choses qu'il faut éviter. Ce sont les choses qui sont spirituelles, ce sont les secrets que nous vous donnons ici. Écoutez très bien ça, regardez même très bien. La femme, elle aussi, franchement, elle a percé la tête. Et elle regardait tout ça. Ce sont des choses bizzare. Ce sont des révélations quand même étonnes. Non mais ça me tourne. Mais regardez, ce sont des images visibles. Si ça n'avait pas été filmé, personne ne l'aurait pris. Regardez, la jeune femme est, lui. La jeune femme est derrière, la flèche est là-bas. Et regardez, le petit homme qui est arrivé ne venait pas en arrière. Il a touché avec son doigt, avec son doigt. Rencontre après laquelle le concerné lui souffla quelques mots discrètement. Et le coup de doigt. Regardez bien le coup de doigt. secrètement, ce vieillard en faisant semblant de le bousculer au passage. Et cela, à l'insu de l'entourage. Regardez bien, au niveau là, où c'est bien entouré là, il va, le vieillard prend quand même son doigt. Vous voyez le doigt du vieillard. Son doigt est carrément touché, carrément là. Et pendant ce temps, les deux personnes sont dans la tête baissée. Vous savez, quand on voit ça, on dit quoi ? C'est un signe de respect. Vous voyez, c'est un signe de respect. C'est extraordinaire. Mais ici là, pourquoi vient-il toucher encore son doigt, son... Qu'est-ce qu'il ne va pas ? Comment... Qu'est-ce qu'il ne va pas ? Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Qui peut m'expliquer ? Qu'est-ce qu'il n'a pas été filmé ? Personne ne l'aura plus. Vous voyez ? Tout rentre dans l'ordre, mais après ça... Regardez, quand le vieil est parti, il a retourné le regard comme ça, il a ajouté un coup de juste à l'arrière. Pour juste regarder un coup, regardez, c'est triste quand même, mais regardez, revenons à l'arrière. Regardez très bien ça. Regardez bien. C'est quand même bizarre, mais regardez un peu ce qui s'est passé un jour lors de son concert. Il y a un fan qui est venu comme ça sur le podium qui a tenté de ramasser, mais... Regardez. Qui à la limite s'apparenterait à une foutaise. Descends, cette fois, n'a pas bizarrement réagi à cette bousculade corporelle avoir un grand impact spirituel sur l'artiste. le regard du moins très étrange que donne ce vieillard dans le dos de l'artiste. Ce vieillard devait avoir un grand impact spirituel sur l'artiste. Qu'il le connaissant, cette fois, n'a pas bizarrement réagi à cette bousculade corporelle qui, à la limite, s'apparenterait à une foutaise. C'est vraiment étrange. Vous voyez, quand il a fait même toucher le toucher au niveau du bas ventre, regardez, il a bougé juste un peu. vous ne venez pas dans l'arrière. Vous allez voir. Si ça ne va pas être plus une personne, il ne va rien faire. Regardez, au niveau, ils ne sont pas vêtés, ils ne sont pas vêtés, ils ont vu le toucher, ils ont bougé, ils ont bougé, ils ont bougé, ils ont bougé, ils ont bougé. Éventuellement, il a bougé. ça m'est arrivé deux fois dans ma vie. Ça, ça m'est arrivé deux fois dans ma vie. Deux fois. Après l'analyse, on a fini par découvrir que cette personne était dans la sorcellerie. C'était un test. Si tu as, ton étoile brille là, ou tu as quelque chose d'intéressant, les gens vont venir te tester. Et les façons de tester se demandent sur plusieurs axes. Et ça, ça existe aussi. Ce sont des gens spirituels qui peuvent comprendre ce genre de ces gestes. Ça peut vous paraître fou, mais c'est de quoi je vous parle. Ça vous m'est déjà arrivé. Regardez bien ici, même le doigt. Je n'avais pas vu ça auparavant, mais c'est aujourd'hui, en regardant cette vidéo attentivement, il est fini par découvrir des choses vraiment inquiétantes sur la chose. Regardez bien. Le doigt. Le doigt. Même aujourd'hui, les jeunes gens représentent ces signes bizarres avec le doigt. Ils font la méconnue. Tous ces signes que vous faites là, dans la magie, c'est une signification. Dans l'occultime, dans cette année, c'est une signification. C'est pourquoi il ne faut pas représenter n'importe quel signe que les stars représentent. Vous voyez, les gens font les six avec leur main, ils ne veulent pas le faire ici, mais vous connaissez les signes. Ils font n'importe quel signe bizarre, bizarre. Ils ferment un oeil, tout ça. Faites attention, c'est une signification. Et on nous montre bien le doigt de ce vieil homme. Mes frères et soeurs, franchement, ça m'étonne. si ça n'avait pas été filmé, franchement, moi-même, je n'y croirais pas. Oh, ces gars de quoi, ils étaient même là, tout le monde était là. Mais, c'est passé comme inaperçu. C'est comme si ils avaient tous été spirituellement par là hypnotisés. Vous voyez que qui ouvrait le pouvoir car l'homme, il faut même avoir la crainte du Dieu. Il faut vraiment avoir la crainte du Dieu. Regardez le pouvoir. Regardez comment ce gars-là, il avait sans doute un pouvoir mystique. Il les permettait d'arriver jusqu'à ce niveau. Qu'est-ce qu'on peut dire? Franchement, vu les images, vraiment, ça nous amène même à nous poser des questions étrangers. Mon Dieu! Et lui-même, il regarde un peu quand même le doigt. Ça, c'est le doigt sans doute qui regarde. Parce que, sans doute, il y a eu un geste. Un geste. Un geste. Et, cette femme qui est cachée derrière avec sa coupe orange, rouge, je ne sais pas. Mais, elle aussi, on a l'impression qu'elle voit aussi ou elle a vu aussi à distance quelque chose par rapport à ce jeu-là. C'est-à-dire, comment se fait-il que les deux ailes la tête baissée ou bien c'est le fait que ce tombe vient passer au milieu de cinq personnes réagissent vu la facilité avec laquelle il a pu percer le cordon de sécurité de l'artiste et cela sans aucune résistance et de manière inaperçue, sans attirer l'attention de la foule et en plus à l'aéroport d'un pays étranger. La deuxième question est de savoir quel contrat secret existait véritablement entre l'artiste Arafat Titché et Sovia vu que les vêtements que portait le concerné le jour de la tabaski et jour de son accident fatal lui avait été offert lors de ce même voyage au Mali. Bonne fête à tous les fans musulmans du monde entier. Je l'ai faite aujourd'hui tout le monde est musulman. Donc si on m'a offert son Mali. On m'a offert son Mali. Ah un cadeau de Blahri je l'ai faite et puis d'un chicane de l'alcan et puis voilà drapette. Bon à tout à l'heure va manger chez les gens. Waouh ça ne me tonne plus quand même. Chif franchement moi j'ai découvert du bizarre avec vous c'est une vidéo qu'ils ont découvert même ce matin là j'ai dit mais ah les gens ont quand même réfléchi jusqu'à ce moment les gens se posent encore des questions les gens veulent savoir les gens veulent savoir quoi ça m'étonne quand même moi je sais moi j'ai vu moi de mes propres yeux j'ai vu ça deux fois dans ma vie deux personnes qui ont fait ça avec le doigt quand cette personne arrive à toucher ton doigt et puis tu as dit prends son doigt pour toucher ton bas-ventre c'est au niveau de ton bas-ventre ici regardez ici ici là toi ce que tu as senti tu as l'impression qu'il y a du courant il y a du courant qui te traverse moi la première fois ça m'a paru bizarre parce que c'est comme si du courant qui passait là quel est ce pouvoir vous savez les gens mystiques ils ont des connaissances interditées chose que vous ne pouvez pas comprendre facilement mais en regardant cette vidéo je me suis dit waouh voici quelque chose qui est passé carrément inaperçu les gens ont parlé d'avoir des révélations bon moi j'ai cru que c'était même de la blague mais en revoyant cette vidéo là je suis même dépassé vous pouvez la partager et je suis toujours à savoir qu'est-ce que c'est ben toi tu as dit mon frère ne laisse pas n'importe quelle personne venir te toucher le bavre d'avoir le doigt juste comme ça c'est pas de la blague ce sont des choses qui sont même réelles c'est des choses terribles dans notre monde si tu es vraiment bien protégé est Jésus Christ dans ta vie sans doute c'est parce que tu cherches la vérité tu cherches Dieu qui est tombé sur cette vidéo continue comme ça continue à t'intéresser aux choses qui se passent dans l'église de Dieu abonne-toi à partenaires cette vidéo surtout sois prudent sois vraiment prudent très 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 prudent est-ce que si vous avez déjà vécu ça chez vous est-ce que c'est vous déjà arrivé la deuxième fois quand ça a failli m'arriver la deuxième fois quand ça a failli m'arriver j'ai tiqué un peu là mais j'ai bougé un peu comme le mot mais j'ai bougé j'ai bougé carré j'ai bougé mais j'ai cette fois j'ai refusé souvent là il y a certaines filles je vais vous dire elles c'est que les hommes souvent il y a certaines filles que vous rencontrez vous ne savez pas quel est l'état d'âme il y a certaines filles qui sont mystiques qui sont même dans les bails noirs des bails noirs ces filles là elles si elles veulent vraiment vous embouter elles peuvent aussi utiliser leurs doigts pour toucher vos bavons ça existe ça aussi ça existe c'est quasiment tout qu'on ne fait ça n'y a rien de bon d'état c'est une des choses qui risque de mettre en danger votre esprit c'est pas votre corps c'est votre esprit votre âme c'est tout spirituel et quand quelqu'un voit une personne comme ça et puis abaisse sa tête c'est que c'est un signe du respect de le monde des esprits c'est le monde des esprits c'est comme si vous élevez maintenant la personne devant qui vous abaissez la tête voilà et ce qui est étrange de cette image c'est que la fille aussi qui était derrière lui elle aussi elle abaissez aussi sa tête comme si elle aussi elle voyait ces gens là aussi il peut même dire ça va être de mettre en place que ces gens avaient des yeux spirituels nous avons des esprits spirituels ces trois personnes ont des yeux spirituels c'est-à-dire qu'ils peuvent vous voir dans le monde des esprits et ils connaissent ces règles ces personnes-là ils connaissent ces règles qu'en pensez-vous mon dieu bon nous continuons à chicher j'ai une chose que j'ai découvert juste ce matin et j'ai décidé de partager avec vous pourquoi est-ce que vous en pensez surtout restez calme et puis réfléchissez tout simplement à vous mais votre vie aussi et faites vraiment beaucoup d'attention c'est pour sauver des âmes que nous sommes là nous voulons vous révéler aussi des choses mystérieuses comme ça même dans la vidéo précédente on a vu une jeune fille qui a expliqué des pratiques occupées de son école comment elle a sort de son corps pour aller dans un autre monde cette vidéo a pas été ici regardez-là et vous découvrez de certaines choses je pense qu'à la part de cette vidéo nous allons mettre cette vidéo où cette homme-là nous racontait ce qui s'est passé à l'aéroport il sera là-bas pendant environ une heure ici vous allez regarder cette vidéo-là ça va vous même vous étonner c'est parti pour la prochaine vidéo let's go pour la prochaine vidéo